Bonsoir tout le monde, je suis ravie de voir certains noms que je connais. J'ai vu passer Brilleux, Le Bigre, j'ai vu passer Marie-Yasmine, Alex Ostroth, Paul Eckert du Conseil d'administration de l'Alliance. Merci beaucoup d'être là et d'autres encore que je remercierai tout à l'heure. Je vais vous dire quelques mots sur Guy, mais je vais vous dire surtout que la première fois que j'ai vu Guy, c'était quand j'étais staff à l'Alliance en tant que directeur pédagogique dans les années 2000, début des années 2000, où il avait fait une présentation particulièrement brillante sur la bande dessinée. Je suis absolument ravie qu'il ait accepté de revenir en parler pour nous depuis Marseille où il se trouve en ce moment. Guy est un Marseillais, il est né à Marseille, il est titulaire d'un doctorat PhD de Vanderbilt University, enseignant chercheur à Georgetown et il a également enseigné en France à l'Université de Strasbourg, à Paris-Ouest-Nanterre, Saint-Dal-Grenoble et Sciences Po-Lille. Son domaine de prédilection recouvre tout ce qui touche aux arts du spectacle, à l'aube des temps modernes, avec un penchant particulier pour la scénographie et les genres non littéraires tels que le théâtre de Foire et la Comédia de la Hapte. Passionné de culture populaire, il travaille souvent sur les rapports entre connaissances savantes et diffusion de masse, notamment sur les représentations du XVIIe et XVIIIe siècle au cinéma et dans la bande dessinée. Il a publié plus de 85 articles et chapitres, ainsi que deux livres d'érudition, essentiellement sur l'histoire des spectacles, mais aussi sur des sujets divers comme les adaptations cinématographiques, le vampirisme ou l'esthétique du funk. En 1995, il a cofondé le Forum international sur la bande dessinée, ICA, International Comics Arts Forum, qu'il a dirigé jusqu'en 1998 et qui continue d'organiser un congrès annuel. Il a ensuite créé un cours universitaire sur la bande dessinée et l'expression française, où il initie les étudiants non seulement à l'histoire de la BD, mais aussi à son esthétique et à ses moyens d'expression propres. Je suppose qu'il y a beaucoup parmi vous de fanats de la BD. Si vous voulez, vous pouvez nous mettre dans le chat votre BD préféré, comme ça, ça nous donnera un petit peu une idée de caler votre héros. Moi, évidemment, comme beaucoup d'entre vous, probablement, c'est Tintin et Milou, mais j'ai quand même un petit faible aussi pour Gaston Lagaffe, parce qu'il est amusant. Mais je laisse maintenant la parole à Guy. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sarah. Merci, Natacha. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, bonsoir de Marseille. C'est très, très, très calme. Vous savez, nous avons un couvre-feu et presque tout est fermé. Mais enfin, bon, heureusement, les librairies restent ouvertes. Donc, on peut assouvir sa passion pour les livres et aller voir et puis acheter des livres. Alors, justement, donc, la BD, c'est une de mes passions. Aussi, un intérêt professionnel. Et je commence toujours quand je parle de bande dessinée aux étudiants ou à un public non francophone qui apprend, qui s'intéresse au français. J'explique toujours qu'on ne peut pas vraiment connaître la culture francophone et surtout pas la culture française si on ne connaît pas au minimum la bande dessinée. Donc, la bande dessinée, ce n'est pas juste quelque chose d'un divertissement relativement pour les enfants ou peu important. C'est un secteur déjà culturel qui est très important. Chaque automne, on publie plus de bandes dessinées nouvelles et on vend plus de bandes dessinées nouvelles que de romans, que de la littérature. Donc, en fait, la bande dessinée, si on la met dans la littérature, c'est le secteur le plus actif, le plus dynamique de la littérature française depuis des années. Donc, il faut s'y intéresser. Bon, c'est aussi un plaisir, mais on apprend beaucoup de choses à travers la bande dessinée. Et en particulier, on se rend compte que c'est un médium, puisque c'est ce qu'il faut appeler un médium, comme le cinéma est un médium, la littérature est un médium, qui devient de plus en plus universel et qui, en tout cas, pour les gens en France de tous les âges, constitue une base culturelle très importante. Et je précise aussi que, parce qu'aux États-Unis, quand on parle de comics, toujours on pense à quelque chose pour les adolescents, avec des super-héros, les Marvel, DC Universe, tout ça. En France, tout le monde lit des bandes dessinées, comme disait le journal de Tintin, des gens de 7 à 77 ans. Et plus on est éduqué, plus on possède et on lit de bandes dessinées en France. Donc, il ne faut pas du tout être surpris que quelqu'un vous dise « Ah oui, moi, je suis professeur d'université, je suis titulaire de plein de diplômes, et je possède des centaines de bandes dessinées et j'en lis quasiment tous les jours ». Ça ne doit pas vous surprendre, peut-être que ça vous surprend, mais en tout cas, ça, c'est une réalité. Alors, comment ? Parce que c'est un champ qui est très vaste, la bande dessinée, en général, bien sûr, dans les trois grandes traditions, les États-Unis, le Japon et la France, France, Europe, Franco-Belge, c'est immense. Alors, comment on s'y retrouve ? Eh bien, on doit s'informer. Alors, évidemment, si vous êtes en France, vous écoutez la radio, vous regardez la télé, vous lisez les journaux, vous allez entendre parler de bandes dessinées. Vous allez dans un magasin généraliste, vous allez voir des bandes dessinées. Alors, cette semaine, par exemple, ou la semaine dernière, je suis allé à la FNAC, maintenant c'est fermé, mais j'y suis allé, et voilà ce que j'ai obtenu gratuitement, en plus. Voilà ce type de publication qu'on trouve très souvent en France, vous voyez, la BD Tech Idéale. Donc, voilà un livre qui vous explique, qui vous donne des suggestions sur des dizaines et des dizaines de titres dont les auteurs considèrent que vous devriez les lire, les 200 BD à avoir lu dans sa vie. Bon, est-ce que j'ai lu ces 200 BD personnellement ? J'ai regardé ? Non. La plupart, je les connaissais, je dois avouer, mais je ne les ai pas toutes lues parce que je n'aime pas tout non plus. Donc, la BD, c'est aussi quelque chose de très personnel. On va voir ça. Alors, on peut aussi s'informer auprès des libraires spécialisés, parce qu'en France, il y a des librairies qui ne vendent que de la bande dessinée. C'est le cas de la chaîne qu'on appelle Canal BD. Je vous montrerai leur site Internet à la fin. Et là aussi, ils ont publié un magazine gratuit dans lequel vous allez trouver des extraits des bandes dessinées qui viennent de sortir. Donc, on s'informe, on regarde. Si ça vous intéresse, vous allez au magasin, le voir. Certains éditeurs publient leur propre catalogue. Et là, vous pouvez découvrir des previews, comme on dit en anglais, des passages de nouvelles bandes dessinées. Et enfin, la presse généraliste. Alors, vous connaissez peut-être le magazine Lire, qui est dévolu à la littérature. Lire, très régulièrement, fait des numéros sur la bande dessinée. Alors, je vous montre celui-ci. C'est le dernier, je viens de l'acheter, qui parle d'un sujet intéressant, c'est-à-dire le fait qu'il y a de plus en plus de bandes dessinées qui sont faites par des femmes. Ce qui est relativement nouveau. Bon, donc voilà. Alors, très difficile de savoir où commencer. En général, on commence quand on a grandi dans une famille francophone, en partie francophone. On commence par ce qu'on a lu, ce que nos parents nous ont donné, ce qu'ils nous ont acheté. Et puis après, on va se faire sa propre culture. Alors, je vais partager mon écran, parce que je vais vous montrer pas mal de petites choses. Voilà. Tout le monde voit, je vérifie, tout le monde voit mon écran, ça va ? Ok. Alors, on commence par quoi ? Eh bien, bon, en plus, moi je suis prof d'université, donc je vais toujours dire aux gens, commencez par les classiques. Alors, pourquoi ? Ce n'est pas par conservatisme, je ne suis pas quelqu'un de particulièrement conservateur. Ce n'est pas par habitude. Je ne suis pas le plus grand fan de Tintin. Il y a vraiment, il y a des collègues universitaires, n'est-ce pas, qui ont écrit plusieurs livres sur Tintin, qui sont vraiment absolument fascinés. Moi, j'apprécie beaucoup Tintin, mais surtout, je considère que c'est le point d'entrée idéal pour comprendre la bande dessinée francophone et franco-belge. Donc, oui, je dirais, on peut commencer par là. Alors, pourquoi ? Parce qu'au commencement était Tintin, pour paraphraser un texte célèbre, pas du tout. Tintin, ça vient une trentaine d'années après le début de la bande dessinée, mais ce que Hergé a mis au point, à peu près pendant dix ans, ce qu'on appelle la ligne claire, c'est ce qu'on va considérer comme le standard de l'expression en bande dessinée. C'est-à-dire, Hergé n'a rien inventé, vraiment, mais il a développé à un point de perfection, on peut dire, une certaine manière de raconter des histoires avec des images et du texte. Alors, on va prendre juste un exemple pour vous montrer rapidement. Un de ses derniers albums, Tintin et les Picaros, j'ai pris celui-là, j'aurais pu en prendre un autre, pas très important. Alors, regardez une planche de Tintin et les Picaros. Qu'est-ce qu'il y a de remarquable dans cette planche ? Bon, c'est un gag, OK, pas très remarquable, mais quand on a l'habitude de lire beaucoup de bandes dessinées, quand on revient à Tintin, on se dit que Tintin, c'est le standard parce que c'est une grande lisibilité. C'est très accessible, n'est-ce pas ? Ça vous raconte une histoire qui se lit très facilement. C'est dynamique, on ne s'arrête pas, on se demande ce qui se passe, on se laisse porter par le récit, n'est-ce pas ? Et c'est aussi un récit, quand vous lisez Tintin, vous savez que Tintin ne tue jamais personne, il n'y a que de la violence indirecte dans Tintin, il n'y a pas d'érotisme. Bon, donc c'est quelque chose qu'on peut mettre entre les mains des enfants, mais qu'on va lire quand même avec plaisir quand on est adulte, mais pas pour les mêmes raisons. Alors, Hergé, c'est celui qui a fixé, il ne les a pas inventés, mais il a standardisé ce langage, cet idiome de la bande dessinée, avec des choses qui peut-être nous paraissent complètement évidentes, mais qui ne l'étaient pas en 1929, quand Hergé a commencé Tintin. Ce découpage de la page avec les cases, les bandes, la planche, l'espace intericonique, tout ça n'est pas apparu au tout début de la bande dessinée, ça s'est construit progressivement, des choses comme l'utilisation de récitatifs pour nous donner le point de vue du narrateur pendant ce temps, les dialogues dans des bulles, les onomatopées à l'extérieur des bulles, tous ces symboles pour exprimer la douleur, la surprise, etc. Donc tout ça a été standardisé dans une sorte de langage universel par Hergé. Hergé est un maître dans la représentation du mouvement avec des images fixes. Quand on regarde ici cette succession d'images du capitaine Haddock qui arrache la poignée de la porte, on voit qu'absolument rien n'est au hasard. On commence Haddock et vue de dos, puis de trois quarts, ensuite de profil, et à la fin deux faces, et il se renverse, il y a là une progression absolument parfaite, il n'y a pas deux images qui se répètent, et ça nous donne un sens du mouvement que très peu de gens étaient capables de faire avant Hergé. Et bien sûr, Hergé a mis au point, a fixé des choses auxquelles parfois on ne fait pas attention, par exemple, quel est l'ordre des dialogues dans une case quand plusieurs personnes parlent ? Eh bien, c'est celui qui, la bulle en haut à gauche, qui est la numéro un, et puis après on descend, etc. Alors on appelle ça la ligne claire, parce que c'est transparent, c'est très clair, et des fois on ne se rend même plus compte, on ne se rend plus compte que ce n'est pas automatique, que ça devait être inventé. Alors Hergé ne l'a pas inventé, regardez, voilà, Zygépus de Saint-Augan, qui prédate Hergé. Déjà, on trouve à peu près tous les codes qui sont déjà là, chez Saint-Augan, mais Hergé va reprendre ça, tout simplement, en mieux, avec plus de maîtrise, et va créer un univers particulier, qui est l'univers de Tintin. Alors parallèlement, bien sûr, à ça, nous avons ce qu'on appelle l'école de Marcinelle, Marcinelle, c'est en Belgique, et là, nous, alors tout à l'heure, Sarah parlait de Gaston, c'est là où l'on retrouve, par exemple, Gaston, mais aussi Boulébine, Lucky Luke, on reconnaît l'école de Marcinelle, au fait que d'abord, ce sont souvent des thèmes plus légers, Hergé, ça peut être, il y a de l'humour, mais c'est aussi souvent des thèmes sérieux, là on est plus dans la fantaisie, les personnages sont très ronds, tout le monde a un nez très rond, des formes très rondes, et regardez, même les voitures sont rondes dans les dessins de Roba. Bon, donc là, nous avons ce qui va constituer la base par rapport à laquelle vont se définir les innovations, les transgressions, et les révolutions qui vont suivre. Alors, à la fin des années 60, début des années 70, nous allons avoir une vague de révolutions où tout d'un coup, nous avons le standard, et il va y avoir autre chose, on va briser les codes. Alors, quelques exemples remarquables, Claire Bréthéché, qui est morte récemment, qui était venue à Icaf, dans les années 90, donc Claire Bréthéché, qui introduit quoi ? Eh bien d'abord, quelque chose qui est un dessin extrêmement simple, presque enfantin, très répétitif, des cases, tout simplement tirées d'un trait, donc nous avons là quelque chose de minimaliste, et surtout ici, il ne se passe rien. Dans Tintin, à chaque page, il se passe quelque chose. Tintin prend le train, il prend la voiture, il tombe à l'eau, il y a des poursuites, etc. Là, c'est deux personnes qui discutent, et quasiment l'image est la même pendant toute la page, et ça nous parle de quoi ? Eh bien, ça nous parle de la société de l'époque. Donc là, nous n'avons plus du tout d'aventure, de l'humour, mais un humour assez caustique, et surtout une vision, surtout de la société. Alors voilà, un autre exemple encore plus minimaliste, avec une espèce de poulet qui discute. Alors voilà, là aussi, on s'éloigne complètement du réalisme quand même qui est présent dans Tintin, et même dans l'école de Marcinelle. Donc, on va s'autoriser énormément de liberté, et aussi on va s'autoriser de ne pas faire d'efforts, de ne pas dire on ne va pas mettre de couleur, ce n'est pas besoin que ce soit très bien dessiné. Ce n'est pas ça l'important. Alors, l'exemple extrême, c'est Rézer, qui a créé un style qu'on a d'ailleurs appelé la ligne crade, crade en français, vous savez ce que c'est, ça veut dire sale, pas nette, complètement à l'opposé de la ligne claire, avec des thèmes assez crades, assez sales, des personnages immondes, n'est-ce pas, avec des détritus, des gens qui saignent, qui sont abîmés. Donc, on peut s'autoriser ça aussi, la bande dessinée ne doit pas être forcément belle et agréable à regarder. Elle est quand même intéressante. Alors, dans les années 70, explosions, feux d'artifice, d'innovation, quelques exemples que j'aime bien, il y en a beaucoup d'autres. Fred, Fred, auteur d'Aristides, d'origine grecque. Alors, Fred, il fait un effort et il arrive à complètement révolutionner la manière de raconter des histoires avec des images. Un exemple ici, le petit cirque, où nous voyons une bande dessinée très dessinée, et puis d'un coup, l'auteur qui arrive parce que la petite carriole s'est arrêtée. Donc, l'auteur photographiquement fait irruption dans sa propre fiction, et vous voyez, il va remonter la petite carriole comme si c'était un jouet et puis elle repart et on retourne dans la fiction et l'auteur, si vous voulez, a disparu. Bon, Fred qui va, alors ça, c'est un album très très célèbre de la série Philemon, Simbabad de Badbad, où nous voyons Fred multiplier les expérimentations avec qu'est-ce qu'on met dans une case, qu'est-ce qui peut se passer dans une bande dessinée, et là, vous voyez cette page qui est très célèbre, elle est reproduite quasiment dans tous les livres sur la bande dessinée, où le héros à la fois se déplace dans le temps et l'espace, dans une espèce d'univers avec six soleils où au centre, il y a ce chien gigantesque. Donc, nous sommes une espèce de fantaisie totalement surréaliste, mais qui montre le potentiel de ce médium. La bande dessinée, c'est pas juste les petits Mickey, c'est pas juste de raconter une histoire de manière très claire. Alors, un autre qui va exploser le cadre de la narration, c'est Philippe Drouillet. Alors, Philippe Drouillet ne fait que de la science-fiction, ce qu'on appelle aujourd'hui « space opera », c'est-à-dire de la science-fiction avec des galaxies, des vaisseaux, des choses absolument extraordinaires. Et alors, Drouillet, qui est un dessinateur virtuose, qui travaille dans le détail, va aussi complètement déstructurer, ce système avec les bandes, les cases, etc. Nous avons des cases décoratives de formes diverses, regardez, ou plus de cases du tout, des dessins superposés, des effets visuels. Tout ça pour raconter l'histoire de personnages galactiques, etc. Nous sommes dans la science-fiction. Donc, on peut aller très loin dans la fantaisie, dans l'imagination, dans aussi l'imagination visuelle. C'est-à-dire que ce n'est plus juste une image qui se met au service de la narration, c'est une image qui devient intéressante pour elle-même. On peut faire ça. On peut aussi aller dans le sens de l'humour absurde. Les blagues de Tintin sont parfois très drôles, mais ça reste un humour très convenu. Alors que, par exemple, Marcel Gottlieb avec Guéluron ou Mandrica avec le concombre masqué arrivent à complètement transcender cet humour traditionnel pour aller vers quelque chose qui est totalement absurde à la fois dans le concept mais aussi dans l'image. J'adorais, quand j'étais gamin, j'adorais Guéluron, j'avais tous les petits Guéluron poches. Mais d'un autre côté, on va aller aussi plus loin que Hergé dans le réalisme. La ligne claire, c'est un peu réaliste mais pas très réaliste. Et d'ailleurs, Hergé n'était pas très bon pour dessiner les voitures, les avions, les bâtiments et en général, c'était d'autres qui les dessinaient. Ce n'était pas écrit sur l'album, mais c'était des gens comme Edgar P. Jacob, celui qui va faire Blake et Mortimer, ou Bob de Moore qui lui aussi est devenu, qui faisait les trucs techniques. Donc Hergé, il aimait bien les personnages, mais pas tous. Des dessinateurs comme par exemple Giraud, qui va travailler, Jean Giraud, aussi connu sous le nom de Mobius, qui va travailler avec toutes sortes de scénaristes, lui, il va développer ce qu'on peut appeler le photoréalisme, c'est-à-dire une bande dessinée, ça c'est très net ici, mais on peut le voir qui ressemble à du cinéma. C'est comme du cinéma sauf que l'image ne bouge pas. Beaucoup de détails, les couleurs réalistes, effets d'ombre, de lumière, les personnages très détaillés, les brins de barbe sur leur... Bon, donc nous avons dans toutes les directions, que ce soit dans le non-réalisme, dans le réalisme, dans la fantaisie, la bande dessinée complètement se détache de ce standard, mais qui ne va pas disparaître. Et on peut aussi, pour terminer, faire quelque chose, voilà, le Lévi-Strandheim, un des principaux auteurs de bandes dessinées contemporaines, qui a choisi volontairement de faire quelque chose de très simple, des aventures de Lapinot, avec des animaux assez mal dessinés, mais volontairement mal dessinés, parce qu'il veut conserver cette espèce de fraîcheur, et Lapinot, ce n'est pas du tout pour les enfants. Ça ressemble à une bande dessinée pour enfants, mais en fait, c'est une bande dessinée pour adultes. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut faire. Alors, la tradition, elle n'a pas disparu. Elle est même très vivante, et c'est la tradition qui vend le plus d'albums. Vous allez aujourd'hui dans un magasin, dans un supermarché, vous allez à la FNAG, vous êtes dans un magasin spécialisé, qu'est-ce qu'il y a le plus ? Eh bien, ce sont les séries dont les auteurs sont morts depuis longtemps, mais qui continuent. Spirou, qui date de l'après-guerre, Lucky Luke, qui est constamment, ça c'est le dernier album qui est sorti il y a quelques semaines. Et alors, vous voyez ce qui se passe ? C'est que l'auteur est mort depuis longtemps. Lucky Luke a été créé en 1947, pour vous dire. Donc, après Tintin, mais c'est quand même très très ancien. Les auteurs sont morts, Goscinny est mort, Maurice est mort, mais les nouveaux essayent de faire des albums dans l'esprit, et surtout, ça doit ressembler, parce que si on fait du Lucky Luke, ça ne ressemble pas à Lucky Luke, les gens ne vont plus l'acheter. Donc, les dessinateurs imitent le dessin de Maurice, et on continue de faire des albums, et je suis sûr qu'on en continuera, à en faire pendant très longtemps. Même chose avec Blake et Mortimer. Et alors là, cet exemple, le dernier Blake et Mortimer, c'est incroyable à quel point le dessinateur a peu imité le dessin original d'Elgar P. Jacob. Vous pouvez comparer ce dessin avec celui d'Elgar P. Jacob, et c'est, comme on dirait en français, c'est bluffant. On dit, c'est incroyable, on dirait que Elgar P. Jacob est toujours vivant quelque part, et c'est lui qui fait les dessins. Donc là, on est dans la tradition. Pourquoi ? Parce que ces albums, leurs auteurs ont choisi de les laisser continuer. Même chose pour bien sûr Astérix et Obélix, qui continuent maintenant, on en sort un par an, c'est un peu une tradition. À chaque fois, on en vend plusieurs millions. À mon avis, ça ne vaut plus un clou, pour parler très honnêtement. Mais, écoutez, ce n'est pas moi qui fait qui distribue les prix, et chaque fois, ils en vendent des centaines de milliers, voire des millions, donc on ne va pas les plaindre. Et, finalement, la tradition, mais qui se présente sous la forme de quelque chose qui n'est pas traditionnel. Kid Paddle. Je ne sais pas si vous connaissez Kid Paddle. Alors, Kid Paddle, pour moi, c'est exactement Boulé Bill, tout à l'heure, je vous ai montré Boulé Bill, mais adapté aux années 2000. C'est-à-dire, c'est l'histoire d'un petit garçon, d'un jeune garçon, bon, mais il n'a plus un petit chien, ça s'est un peu passé de mode, le garçon qui est un petit chien, donc maintenant, il y a une petite fille avec lui, ça c'est beaucoup plus dans l'air du temps, donc le petit garçon joue non plus avec son chien, mais avec une petite fille, et c'est un petit garçon tout à fait actuel, c'est-à-dire, vous avez vu, il a une casquette de baseball à l'envers sur la tête, et il passe son temps à jouer à des jeux vidéo. Mais sinon, on est exactement dans la tradition de Boulé Bill, c'est-à-dire un gag sur une planche, ce qu'on appelle la planche gag, c'est très visuel, et c'est boum 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 gag. Donc, on est dans la tradition de l'école de Marcinelle, on est dans la tradition de Boulé Bill, sauf que c'est des personnages et des thèmes qui sont évidemment très contemporains. Donc, la tradition et surtout l'innovation. Évidemment, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'innovation. Alors, l'innovation, c'est très difficile de vous en parler parce qu'il y en a tellement, donc je veux très rapidement vous donner quelques pistes pour vous montrer aussi des choses qui moi m'intéressent, mais qui peuvent vous intéresser et attirer votre attention sur ce que c'est finalement l'innovation. On a vu les standards. Alors, l'innovation, ça peut être ça. La station qui est un album, alors c'est même assez difficile de vous expliquer l'histoire, mais ça se passe dans une gare et, alors regardez déjà le dessin, n'est-ce pas, nous ne sommes plus, nous sommes dans une tradition maintenant où de plus en plus les auteurs vont aller vers un dessin au crayon à la plume, à l'aquarelle et pas du tout la tradition qui était un dessin à l'encre et puis après on mettait de la couleur ensuite, etc. donc là nous avons des médias, des mixtes médias comme on dit en art, on utilise toutes sortes de médias pour le dessin et on utilise par exemple de moins en moins la couleur. Alors, on utilise toujours la couleur mais c'est devenu, c'est pas parce que les gens n'ont pas d'argent pour acheter des albums en couleur, cet album coûte aussi cher que les autres, c'est simplement parce que les possibilités du noir et blanc sont considérées comme intéressantes. Donc là vous avez cette histoire donc très difficile à raconter, c'est plus une ambiance, ce qui se passe dans une gare, des gens qui se croisent, qui se parlent, c'est vraiment bon et vous avez des petits symboles, à chaque page il y a des petites icônes qui vous donnent un peu le thème de chaque planche et l'unité c'est que ça se passe dans une gare et ça s'appelle La Station. Vous voyez des personnages et puis au milieu de l'album nous avons une page avec une fausse gazette, la gazette de La Station qui est un vrai faux journal qui vous parle de ces personnages, ce qui s'est passé, ça vous raconte sous une forme journalistique ce que vous avez lu sous une forme fictionnelle. Bon, alors voilà un exemple, c'est ce qu'on appelle un one shot, c'est un seul album, c'est pas une série, c'est pas un des grands éditeurs, c'est pas Dupuis, c'est pas Dargo, c'est pas Le Lombard, c'est pas Gléna, c'est des petits éditeurs qui publient des petites séries de titres comme ça. Alors un autre exemple par quelqu'un qui en revanche est devenu très célèbre qui s'appelle Pénélope Bagieux qui s'appelle California Dreaming, c'est sur la Mamakas, celle qui va devenir Mamakas, la chanteuse des mamas et des papas en Californie. Donc c'est une biographie de Mamakas et alors pourquoi ça m'intéresse ? Parce que regardez justement la manière dont Bagieux dessine, c'est littéralement, vous lisez ça, vous avez l'impression que c'est quelque chose qu'elle a dessiné au crayon directement sur le papier et qu'il n'y a pas de production. Il n'y a pas cinq personnes qui ont travaillé pour recadrer tout ça comme c'est fait pour les classiques, même pour Tintin, il y a tout un processus très compliqué. Là c'est le retour de l'artiste devant la feuille de papier, le crayon ou le pinceau pour faire de l'encre et on dessine. Et c'est ça que vous avez la bande dessinée. On a des cases parfois qu'on respecte plus ou moins mais on n'est pas lié par la case. Vous voyez, sur la page de droite, on peut abandonner complètement la notion de la BD, c'est des bulles et des cases. Pas forcément. Un autre exemple d'un auteur très en vue, Manu Larsenet avec Blast. Alors regardez Manu Larsenet aussi qui a fait le choix du noir et blanc mais là ce n'est pas du crayonné, c'est des encres. Alors souvent on a des auteurs comme ça qui dessinent comme ça et on dit écoutez, ma foi, ce n'est pas très bien dessiné. En fait, c'est des gens qui dessinent très très bien. Ce que vous voyez là, c'est un choix, c'est très délibéré pour donner une certaine ambiance. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de Blast étant trois volumes mais c'est ce personnage un peu mystérieux. On a l'impression qu'il est un peu attardé mental, il a du mal à s'exprimer, il est peut-être autiste, beaucoup de cases n'ont pas de texte et donc on a des centaines de pages comme ça en noir et blanc. C'est aussi difficile d'expliquer ce dont ça parle et qu'est-ce qui va se passer c'est que dans certaines pages la couleur va arriver tout d'un coup mais regardez, on a l'impression qu'il a fait le dessin et ensuite que c'est un enfant qui a rajouté des dessins parce que ça représente la manière dont ce personnage voit la réalité. Il a un cerveau d'enfant si vous voulez, un esprit d'enfant et donc il va dessiner sa manière de s'exprimer ce qu'il pense et représenter comme des dessins d'enfant. Évidemment, ce ne sont pas des dessins d'enfant, ce sont les dessins de quelqu'un qui est un dessinateur très doué. Alors, un autre exemple de cette tendance c'est ce que j'appelle la tendance graphique. Ça aussi, ça vient de sortir, maintenant c'est dans les bacs. Enfin, le troisième volume est sorti, là je dors. C'est très graphique tout en noir et blanc, noir et gris et vous avez, c'est essentiellement de la narration muette. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de dialogue, vous avez des planches comme ça, le dessin est extrêmement fouillé et pour comprendre ce qui se passe, il faut être très attentif, il faut regarder chaque case et voir des petits détails qui vous font comprendre qui sont les personnages, qu'est-ce qu'ils font. Donc, on abandonne cette idée de la lisibilité, de la ligne claire, on va vers quelque chose qui est très graphique, donc ce sont des images, moi j'aime bien parce que ce sont des images que j'aime bien regarder, même si parfois, clairement, il ne se passe pas grand-chose. Alors, quand je vous ai dit Tintin, il se passe, à chaque page, il faut qu'il y ait boum boum boum, une aventure, un truc qui se passe et tout. Là, on est dans le contemplatif et on va voir des exemples encore plus extrêmes que ça. Vous voyez, voilà. Ça continue comme ça, les trois quarts des pages de ces albums n'ont pas de texte. Alors, un autre album contemplatif que j'aime bien, j'aime beaucoup cette esthétique. C'est Arthur Depin, La marche du crabe, avec des, vous voyez, des grandes, parfois c'est toute la page qui est un dessin très délicat qui évoque le bord de mer en Normandie et en fait, c'est une histoire qui est racontée du point de vue des crabes. Les héros de l'histoire, ce ne sont pas les personnages, ce sont des crabes. Et donc, très souvent, il n'y a pas de dialogue, on voit des scènes avec des gens qui pêchent et puis, vous voyez, finalement, on a aussi regardé le choix des couleurs, ce ne sont pas du tout des couleurs réalistes. C'est un esthétisme qui est basé sur la couleur mais plus du tout le réalisme de la couleur et vous voyez, les crabes, évidemment, parlent et nous racontent leur histoire et leurs problèmes parce que vous savez que les crabes, ça ne va, alors ce crabe-là, en particulier, ne marche que dans une direction. Donc, voilà. Autre, alors, ça, c'est mon auteur préféré puisqu'on m'avait demandé quel est votre auteur préféré. Alors, je me dis, bon, je vous mets une flange de mon auteur préféré et qui n'est pas, en fait, un auteur de bande dessinée, vraiment. C'est un artiste qui fait de temps en temps de la bande dessinée et donc, qui est, pour moi, qui est très fort pour donner des ambiances. C'est Jacques Deloustal. Jacques Deloustal qui a illustré un auteur littéraire que j'aime beaucoup aussi qui est Simonon, Les Aventures de Maigret. C'est Deloustal qui a fait la couverture de l'édition complète. Et Deloustal est très fort pour les ambiances. L'histoire, parfois, il n'y en a pas. Ce n'est pas lui qui écrit les textes. Parfois, ce qui est frappant, c'est que là, on est dans quelque chose qui est une bande dessinée qui n'est plus vraiment narrative, qui est une bande dessinée d'ambiance. Alors, dans un autre genre, regardez Hérole, une affaire de caractère qui nous montre aussi une bande dessinée où les lettres deviennent des personnages. Donc, le langage, ce n'est plus juste des mots que les gens prononcent dans la réalité. Ce sont des mots qui deviennent concrets. Vous voyez, les lettres qui tombent. et sur la gauche, il y a un personnage dans cette bande dessinée. Chaque fois qu'il parle, c'est une définition du dictionnaire. Beaucoup d'expérimentations, beaucoup de recherches formelles, maintenant, passent par la bande dessinée parce que les possibilités sont beaucoup plus grandes que ce qu'on peut faire avec la littérature, finalement. Alors, celui-là, vous le connaissez peut-être parce qu'il est très célèbre, Philippe Deluc, qui est d'abord un humoriste, un humoriste qui fait de la bande dessinée, n'est-ce pas, et qui explorent les possibilités aussi de la bande dessinée, des choses qu'on ne peut pas faire ou qui seraient difficiles à faire dans un autre médium. Alors, évidemment, on peut le faire au cinéma, mais c'est beaucoup plus cher. La bande dessinée, ça n'est pas très cher à faire. Alors, regardez, par exemple, le dernier strip de cette série. Le chat qui dit « Attention, je vais éclater de rire » et littéralement, boum, sa tête éclate et à la fin, il dit « Étonnant, n'est-ce pas ? » Bon, donc, quel est le but de cette histoire ? On ne sait pas, on ne sait pas, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire ça, et ça, c'est très ancien, ce principe, qu'en BD, on peut faire absolument n'importe quoi, il faut juste avoir de l'imagination. Alors, dans un autre genre, vous avez Vooch. Alors, Vooch, c'est de la bande dessinée d'ambiance, mais c'est de la bande dessinée en une seule image, c'est-à-dire que Vooch fait de très grandes images où il y a des tout petits personnages qui sont perdus dans un décor immense. Donc, avec une, voilà, il y a quand même une petite histoire qui se passe, mais l'important, c'est que vous soyez plongé, n'est-ce pas, dans cette ambiance grâce à ces images. Alors, on fait des choses intéressantes comme ça, où par exemple, vous avez un personnage qui est en bleu qui se déplace, et plutôt que de vous faire des bandes avec des cases où vous allez avoir le déplacement du personnage, vous avez une grande image et le personnage qui est représenté en train de se déplacer à l'extérieur, à l'intérieur de la maison, n'est-ce pas ? Donc, voilà d'autres possibilités que l'on peut très facilement réaliser en BD. Le bichromisme, plutôt que de faire de la couleur, on utilise juste quelques couleurs, une ou deux, c'est très fréquent comme par ici, sur cet exemple de Frost et Calon. Bon, ou, ça c'est un auteur qui est très à l'amour dans ce moment, il s'appelle Fab Caro. Alors, Fab Caro, dans Open Bar, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, c'est un strip en huit, ce qu'on appelle le gaufrier, littéralement, de Waffle Maker, c'est Franquin qui a inventé ce nom, quand c'est très très comme ça, huit cases très régulières, et vous voyez, quasiment, c'est exactement la même image, d'une case à l'autre, il n'y a que les dialogues qui changent. Donc là, nous sommes dans une espèce de défi qui est qu'on va faire le plus statique possible, il n'y a pas de couleur, rien ne change, sauf les dialogues. Voilà, voilà, quelque chose à quoi, peut-être, on n'avait pas forcément pensé, on va aller dans cette direction et voir jusqu'où on peut aller, on peut aller très loin. La bande pas dessinée, c'est-à-dire, c'est une bande dessinée où il n'y a plus de dessin, il n'y a plus que les bulles, qui racontent des histoires, alors ça, ça a été publié d'abord en webcomic, maintenant, on peut l'acheter, moi j'ai acheté le livre, on peut le voir sur l'internet, et toutes les, c'est toujours pareil, il y a trois cases, c'est des histoires, nomatopées et des bulles. Donc on peut aller très très loin, et puis après on s'arrête et puis on revient à quelque chose de plus traditionnel. Alors ce qui est frappant de nos jours, c'est la diversité, c'est-à-dire que la bande dessinée est devenue francophone, franco-belge, est devenue d'une immense diversité à la fois dans la forme et aussi dans le contenu. Alors d'abord dans la forme, parce que avant, la bande dessinée, c'était surtout des histoires d'humour, des histoires d'aventure. Ensuite, on a étendu le champ, la sociologie, il y a l'érotisme, n'est-ce pas, beaucoup de choses. Et la bande dessinée capte l'air du temps. Donc en ce moment, il y a beaucoup de titres sur des sujets dont on parle dans l'actualité, des choses dont avant on ne se souciait peut-être pas beaucoup et qui maintenant sont dans l'actualité, donc ça va intéresser le lecteur, donc on en fait des bandes dessinées. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai montré le Lear Magazine sur les femmes qui font de la bande dessinée. Alors, on s'est rendu compte que la moitié de la population c'était des femmes quand même, donc un gros lectorat potentiel pour la bande dessinée. Et pourquoi pas ? Alors, ça ne veut pas dire que les femmes vont lire des bandes dessinées de femmes ou le contraire d'ailleurs, mais ça permet aussi de mettre en avant certains aspects qui n'étaient pas mis en avant précédemment. Alors, Pénélope Bagieux, celle qui a fait California Dreaming, qui a aussi fait Joséphine, dont on a fait un film qui est l'histoire, c'est un peu comme Bridget Jones, c'est ça, sauf en français. Bon, mais Pénélope Bagieux a aussi fait cette série qui a eu beaucoup de succès qui s'appelle Culotté. Alors, c'est un jeu de mots, bien sûr, c'est des femmes intéressantes dans l'histoire, vous reconnaissez quelques-unes peut-être, The Wicked Witch et puis Joséphine Baker, ça ratisse très large. et donc Culotté, au sens, ce sont elles qui portent la culotte, mais aussi qui osent faire des choses, peut-être, elles ont osé faire des choses qu'elles ne faisaient pas avant. Donc, il y a une bande dessinée féministe, ça, c'est pas récent, mais maintenant, ça devient mainstream, ça devient tout à fait, ça touche un très, très grand public. Toute la diversité de la population, même en France, sans aller, bien sûr, dans la francophonie, mais même en restant en France, est maintenant représentée dans la bande dessinée. Un des plus grands vendeurs de BD actuellement, c'est Riyad Satouf, qui est d'origine, il est breton et syrien. Vous voyez, ça fait un mélange intéressant. Donc, breton-syrien et il a fait maintenant cinq volumes sur ça, une espèce de biographie, mais qui est aussi une biographie des Arabes intégrés ou plus ou moins bien intégrés dans la culture française. Donc, l'Arabe du futur, c'est un des best-sellers dans tous les magasins, vous avez un présentant avec l'Arabe du futur. C'est absolument incroyable. Alors, vous voyez, regardez le Josemine Planche, l'Arabe du futur, c'est aussi un dessin extrêmement simple, des couleurs extrêmement simples. Donc, ça n'empêche pas du tout d'avoir énormément de succès. Alors, la série de Michel Rabagliati, Paul, qui est créée au Québec et cette année, pour la première fois, j'ai trouvé, en Allende, j'ai trouvé dans les bacs en France, Paul à la maison. Donc, finalement, les Français commencent à lire de la BD québécoise. Il y a toujours eu une espèce de réticence, alors que le Québec est un grand pays de bandes dessinées depuis très, très longtemps. Il y a une tradition qui est très vivace, mais ça ne s'exporte pas très bien, malheureusement, en France. J'espère que c'est en train de changer. Donc, Michel Rabagliati, qui a eu un prix cette année, ça fait 12 ans qu'il fait Paul. Alors là aussi, vous voyez un très, très simple en noir et blanc chez un éditeur qui s'appelle La Pastèque, qui est un des éditeurs, il y a quatre ou cinq éditeurs québécois qui sont très, très actifs. Donc, vous voyez, la francophonie est très bien représentée, l'Afrique aussi, beaucoup moins, parce que c'est très difficile de faire émerger des dessinateurs africains. Donc, il faut souvent passer par des éditeurs français. C'est le cas pour Aboué et Oubouré, Oubouré, il est français. Marguerite Aboué, elle est ivoirienne. Et donc, cette sérue qui a eu un énorme succès, Aya de Yopougon, c'est aussi en six volumes, qui raconte l'histoire d'une famille qui, une partie reste en Côte d'Ivoire, l'autre partie vient en France. Et vous remarquerez que c'est publié par Gallimard. Donc, ça, ce qui est très intéressant aussi, c'est que des maisons d'édition très respectables, traditionnelles, Le Seuil, Gallimard, etc., se mettent à publier de la bande dessinée. Alors qu'avant, on avait les éditeurs de la bande dessinée et puis les éditeurs de littérature, ce n'était pas les mêmes. Alors, dans les thèmes, évidemment, qui sont dans l'air du temps, tout ce qui est le mélange des genres, les transgenres, l'ambiguïté entre les gens, etc. Alors ça, c'est très récent aussi, Peau d'Homme, qui raconte l'histoire à la Renaissance d'une jeune femme qui, pour pouvoir se déplacer plus facilement dans la société, va littéralement se recouvrir d'une peau d'homme. Donc, c'est un peu comme Peau d'âne, vous rappelez le conte de fées, sauf que là, elle se transforme en jeune garçon et du coup, elle va connaître une liberté qu'elle ne connaissait pas lorsqu'elle était une jeune fille. Donc, celui-là, je l'ai acheté, il est très intéressant. Alors, celui-ci est très célèbre, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais vous connaissez peut-être le film dont on en a tiré parce qu'il a eu la palme d'or à Cannes, c'est la vie d'Adèle de, comment s'appelle-t-il, Kéchiche. Donc, à l'origine, c'est une bande dessinée, le bleu est une couleur chaude sur une relation entre deux jeunes femmes dont l'une découvre qu'elle est lesbienne. Bon, alors, ceci est aussi un exemple du fait que les bandes dessinées qui deviennent des films dans le domaine francophone, c'est aussi fréquent que les super-héros, vous savez que tous les super-héros américains sont passés au film, mais en France aussi, pas seulement Astérix, Tintin, Is No Good, Goul et Bill, tout ça a été fait en film. Donc, dès qu'une BD commence à avoir un certain succès, eh bien, on va probablement en tirer un film. Alors, là, remarquez que Marot, Julie Marot, qui fait, bon, donc là, ce qui est intéressant, c'est le contenu, c'est cette histoire, etc., mais regardez l'expression, elle est très conventionnelle, c'est de la BD, bon, c'est pas Tintin, mais ça reste d'un point de vue formel, ça n'est vraiment pas très, très, très novateur, mais vous voyez, il faut de tout, bon. Alors, un aspect, moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est le rapport entre le 9e art, comme l'a dit Sarah au début, c'est le nom qu'on donne à la BD depuis les années 70, depuis 74 exactement, on appelait ça le 9e art. Alors, aujourd'hui, il y a des rapports très intéressants entre la BD et les autres arts, en général. Alors, voilà un album qui est très remarquable, que j'utilise dans mes cours, qui s'appelle Le Horla, si vous connaissez un peu la littéraire française, vous connaissez Le Horla, un des plus célèbres nouvelles de Guy de Maupassant, qui a été transformé en album par Sorel, par Guillaume Sorel. Alors, c'est très intéressant parce qu'à la fois, Sorel va rendre visuellement de manière très fidèle le texte de Maupassant, si vous lisez les premières pages, tout ce que dit Maupassant est représenté par l'image de Sorel, mais il n'y a pas de texte. Et puis, ensuite, Sorel va commencer à intégrer dans son imagerie des choses qui ne sont pas du tout dans Maupassant, c'est-à-dire des citations visuelles d'œuvres, généralement de la même époque, qui, encore une fois, vont évoquer certaines choses. Alors, je vous en montre quelques exemples. Lorsque Le Horla vient aspirer la vitalité du héros, eh bien, très nettement, c'est une transposition d'un tableau très célèbre de Fusélie, qui s'appelle, qu'on appelle généralement le cauchemar. Toulouse-Lautrec va être cité visuellement, Edgar Degas va être cité visuellement et d'autres, Renoir, etc., dans cet album. Un autre type de démarche, une bande dessinée biographique sur Gauguin, mais qui est entièrement dessinée dans le style de Gauguin. Et à l'intérieur de la bande dessinée, vous avez des citations de tableaux de Gauguin par quelqu'un qui est visiblement très, très doué puisqu'il peut à la fois faire de la bande dessinée et puis dessiner exactement comme Gauguin, qui, dans ce cas, il est italien. Alors, en France, dans la bande dessinée francophone, nous avons des dessinateurs espagnols, italiens, cubains, etc., tout simplement parce que dans leur pays, la bande dessinée est beaucoup moins développée et que pour être reconnue en tant que grand auteur, bien souvent, il vaut mieux passer par la France. Alors, bon, Gauguin, allez, Delacroix, vous connaissez ça, les misérables, Delacroix, donc ici, Aspig, les détectives de l'étranger, nous avons à la fois une citation littéraire des misérables de Victor Hugo, mais dans la citation littéraire, à l'intérieur, nous avons une métacitation du fameux tableau de Delacroix, La liberté guidant le peuple. Isler nous a fait, ça va sortir, mais là, c'est en pré-publication, ce qu'il appelle les cahiers Baudelaire, qui est une espèce de méditation sur certains textes du grand poète français Baudelaire, en particulier, quand il parle de cette femme mystérieuse, la femme noire, etc. Et Isler va donc intégrer, il va à la fois traiter la poésie de Baudelaire, mais il va intégrer des œuvres de l'époque, des citations visuelles, ici, un autre tableau de Delacroix, La mort de Sarda Napal, que vous connaissez sans doute parce qu'il est au loup. Bon, donc la BD, eh bien, peu après, on s'est rendu compte que non seulement elle pouvait s'approprier les autres d'art, mais c'était devenu un art vraiment à part entière, qui a sa propre expression, qui n'est pas du cinéma, qui n'est pas de la littérature, qui n'est pas des beaux-arts, entre guillemets, mais qui peut tous les englober, et ça, c'est quand même très très fort. Alors, quelques exemples, un auteur comme Xavier Coste, vous allez en voir un autre exemple dans deux secondes, qui fait un livre sur Rimbaud, une biographie sur Rimbaud, mais où à la fois, regardez, il y a des pages comme ça où il n'y a absolument aucun texte, bande dessinée d'ambiance, n'est-ce pas, qui nous montrent des images de la vie de Rimbaud en Abyssinie, en France, etc. Lucas Harari, je vais vous montrer un album dans deux secondes, qui, regardez, va utiliser de manière extrêmement créative la vue en coupe d'un bâtiment pour remplacer les cases traditionnelles. Donc, en fait, il se passe, ce n'est pas des départements différents, c'est la même chose qui se passe, c'est une séquence temporelle, mais qui est représentée par un seul, une dispute, qui est représentée par un seul immeuble vu en coupe. Le graphisme, la gravure, magnifique album de Georges Bess, qui est français, Dracula, il raconte l'histoire de Dracula, rien de bien nouveau, mais le travail de l'encre du graphisme est absolument époustouflant. Donc, on pourrait découper chaque page et la mettre au mur tellement c'est bien fait, tellement c'est beau. Et je finis sur mon chéri, Jacques de Loustal, qui lui est un vrai artiste qui fait des expositions et qui fait beaucoup d'illustrations. Il est très demandé en France pour illustrer les couvertures de magazines, etc. Alors, voilà un type d'album que fait Loustal où souvent, il y a un texte écrit par quelqu'un et des illustrations, mais qui sont aussi des citations visuelles. Et là, vous voyez sur la droite, par exemple, ou sur la gauche, même les deux, tout ça, ce sont des variations sur un tableau très célèbre d'Henri Matisse, sur son appartement à Nice avec les poissons rouges dans un bocal. Donc, ça va très loin. Nous avons de la méta-BD, du méta-artistique. Aujourd'hui, on n'a que l'embarras du choix et puis le temps qu'on peut passer à lire tout ça parce qu'évidemment, il y en a beaucoup. Alors, dernière chose, voilà le numéro de la revue de bande dessinée qui se pose la question, un peu question oratoire. « La bande dessinée doit-elle entrer au musée ? » N'est-ce pas ? Avec Picasso, dont on cite souvent, Picasso a dit qu'il avait fait, n'est-ce pas, beaucoup de choses dans sa vie, mais il avait toujours regretté de ne pas avoir fait de bande dessinée. Bon, c'est vrai, c'est pas vrai. Enfin, où est-ce qu'il a vraiment regretté ? On ne sait pas, mais en tout cas, aujourd'hui, la question d'ailleurs ne se pose plus. Il y a eu de grandes expositions, personnellement, j'ai vu deux grandes expositions, RG, dans des grands musées du monde. On a fait des expositions sur Hugo Pratt, sur Maurice, etc. Donc, la bande dessinée maintenant, depuis longtemps, est déjà au musée. Alors, pour vous y retrouver, deux suggestions parmi tantôtres, deux sites. La BD Tech, qui est une espèce d'encyclopédie en ligne où il y a toute la BD franco-belge, toute la BD francophone. Donc, vous tapez le nom d'un album et vous allez avoir un petit résumé et toutes les informations et souvent une page, deux pages, parfois une vingtaine de pages. C'est très utile pour aussi découvrir des albums que vous ne connaissez pas. Et un autre site, je termine sur ça, après je vais vous montrer deux, trois trucs. Un autre site qui est le site officiel de Canal BD, ce réseau de libraires en France qui ne vend que de la bande dessinée et eux aussi, ils ont énormément de ressources. Vous voyez, j'ai fait une capture d'écran, il y a Podome, l'album que je vous ai montré dont on parle beaucoup actuellement. Donc, très bon site de référence si vous voulez chercher. Évidemment, vous pouvez commander directement, vous faire envoyer des choses. Alors, je sais, si vous êtes aux États-Unis, c'est un peu plus compliqué. mais vous avez ces ressources pour vous guider un peu dans cette, je ne dirais pas cette jungle, mais dans cette forêt énorme. énorme. Alors, je vais revenir à mon écran parce que je veux vous montrer des choses aussi parce que la variété, ce n'est pas juste des images, c'est aussi, la BD, c'est aussi un objet. Et moi, je ne lis pas de BD en ligne, pourtant, je passe des heures par jour devant mon écran, mais la BD, c'est du concret. Alors, le concret, c'est bien sûr à l'origine ce qu'on appelle l'album, l'album franco-belge, 46 pages, couverture dure, en couleur, qui est le standard qui se vend le plus que vous allez trouver un peu partout. Donc, ça, c'est vraiment le standard et la base. C'est souvent le moins cher aussi, il faut le dire. Et puis, nous avons à côté, alors, il est lourd, voilà, la rose de l'été. Regardez, regardez la taille du machin. 88 pages, mais c'est du papier très épais, n'est-ce pas ? Et regardez, vous avez des pages entières qui ne sont qu'une seule image. Donc, c'est une BD, il y a une histoire, mais c'est aussi un objet, en plus, c'est relié avec du, comment est-ce qu'on appelle ça ? De la bande, donc c'est un très bel objet. Alors ça, évidemment, c'est beaucoup plus cher, n'est-ce pas, que l'album comme ça qu'on vend en solde à Carrefour à 5 euros. Là, on est plus dans le 30 ou 40 euros. Mais la bande dessinée, c'est aussi, c'est aussi ça. Ça peut se présenter sous la forme d'un flipbook et même d'un double flipbook. Donc, des petits, des formats totalement non-standards. La mini BD, très fin. Alors ça, c'est pour lire quand vous prenez le métro. Alors voilà, c'est écrit par une femme et ça s'appelle « Lorsque je suis vraiment chiante ». Je pense que c'est du vécu, sans doute. Et vous voyez, encore une fois, là, des petits dessins extrêmement simples. Donc voilà, ça aussi, c'est une BD. Alors c'est rigolo parce que, n'est-ce pas, quand on compare ça et ça, c'est un peu comparé à un chihuahua avec un danois. On a l'impression, mais pourtant, c'est la même espèce. Bon, alors qu'est-ce que nous avons ? Eh bien, nous avons des petits formats comme ça, mais des BD sur, par exemple, ça c'est une BD sur l'art contemporain, très intéressante, qui nous raconte, qui nous explique en BD ce que c'est qu'un artiste contemporain. Donc vous avez, moi j'ai en BD, j'ai le Capital de Karl Marx, j'ai le Contrat social de Rousseau, donc vous avez des choses un peu comme ça qui peuvent être extrêmement érudites. Je vous le montre, vous voyez, il faut voir la 3D, c'est tout fin, c'est comme ça, mais en fait, regardez le truc, ça s'ouvre, hop, 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 je ne peux même pas tout vous montrer, mais c'est un dépliant et en fait, il y a une histoire là-dedans qui est racontée du haut en bas. Et hop, quand on a fini, on le ferme et nous avons donc une collection comme ça, certaines sont des fausses cartes routières, il y en a qui sont présentées sous forme de cartes routières, de dépliants, etc., très imaginatifs. Et alors, ça c'était pas mal non plus, j'ai du mal à vous montrer l'ensemble, mais regardez, alors là nous sommes plutôt dans quelque chose qui ressemble à un journal, vous voyez, un grand journal, il y a un trou au milieu, il y a des effets comme ça, très intéressants, et alors ça c'est publié par l'association des presses, des presses alternatives, et à l'intérieur, voilà, vous pouvez même voir mon oeil à travers, vous pouvez espionner des gens avec ça, et vous avez des extraits, de bandes dessinées, des textes, etc., donc format journal. Alors, dernière chose que je vous montre, après j'arrête, alors vous savez peut-être que cette année, le roman de George Orwell 1984 est tombé dans le domaine public. En janvier, quatre versions de 1984, 1984, sont parues en bande dessinée. J'en ai acheté deux, les deux autres, je ne les trouvais pas terribles, mais j'en ai acheté deux qui sont vraiment très bien. Alors, alors voilà une, encore une fois, je ne sais pas combien ça pèse, mais ça fait son poids, alors c'est l'auteur dont je vous ai montré un extrait tout à l'heure qui s'appelle Xavier Coste, celui qui a fait le livre sur Rimbaud, il a aussi fait un livre sur Egon Schill, donc quelqu'un qui est plutôt art, mais qui vient de faire sa version de 1984, alors là aussi, c'est du lourd, littéralement, comme on dit en français, c'est épais et solide, donc vous voyez, c'est vraiment le style Xavier Coste, c'est-à-dire, ce n'est pas quadrichromique, c'est des couleurs, c'est très dessiné, ça fait plutôt dessin à l'encre, vous voyez, bon, mais, alors celui-là était ce, vous voyez, vous avez le Big Brother is watching you, bien sûr, c'est le texte quasiment intégral, mais quand vous avez acheté la première édition, vous l'ouvrez, et en fait, qu'est-ce que vous avez à l'arrière de la première édition, vous avez un pop-up géant qui vous montre l'univers, si vous voulez, de 1984, bon, donc voilà, alors ça, c'est la première édition, il fallait, après, vous n'aurez plus le pop-up, mais si vous achetez la première édition, vous avez droit à ça, donc, je termine là-dessus pour vous dire que la bande dessinée, c'est un objet, c'est pas juste une image, c'est pour ça que, je pense qu'on vendra toujours des BD, parce qu'on ne peut pas les regarder sur un écran, même vous pouvez avoir le meilleur ordinateur du monde, jamais vous allez reproduire, alors je ne vous parle même pas de, c'est pas du, du papier, la qualité du papier, les qualités sont différentes, d'autres choses comme ça, mais il est clair que la BD, aujourd'hui peut-être encore plus que la littérature, c'est clairement quelque chose de concret, clairement un objet, et que les créateurs, je n'ose même plus les appeler dessinateurs, les créateurs de BD, continuent et vont continuer à développer la créativité dans ce domaine. Voilà, je vais m'arrêter, j'espère que je vous aurai donné envie peut-être de regarder et de découvrir certains de ces titres, et je serai ravi de répondre à des commentaires ou des questions que vous pourrez avoir. Merci Guy, c'est extraordinaire de voir la variété et de passer comme vous l'avez fait du classique à ce qui se fait, mais alors, les choses que vous venez de nous montrer, c'est extraordinaire. La BD, c'est vraiment un art, je veux dire, ce sont des artistes, des BDistes, en plus d'être des raconteurs d'histoire, mais ils mettent l'histoire visuellement. Quand on enseigne, et quand on, moi j'ai enseigné avant d'arriver aux États-Unis, j'ai enseigné dans des lycées en France, et c'était tout au début où on commençait enfin à mettre certains classiques en version BD. Et donc, j'enseignais dans des lycées, parfois il y avait des enfants avec des problèmes, des problèmes de ce qu'on appellerait aux États-Unis de learning disabilities, des difficultés d'apprentissage, et le fait de pouvoir, de leur dire, voilà, tu peux lire le conte des Montécristo, tu peux lire cette pièce de Molière parce qu'elle est en BD, mais le visage de l'enfant est émerveillé, c'est-à-dire qu'il se rend compte qu'il peut avoir un accès différent à la culture et à la littérature que ses copains qui, eux, lisent l'œuvre intégrale. Donc ça, c'est vraiment génial et vraiment merci. Alors, j'ai vu passer dans le chat énormément de personnes ont donné leur BD, préférées. Certains, alors je vais lire pas forcément les noms de ceux qui ont mis, mais Annie Götzinger, Félina, tout ce qu'elle fait, les BD de Tardy, les Cités Obscures, Peter et Sweeten qui est très très beau, Nancy, Thorgal, Spirou et Fantasio de Franquin, Broussaille de Franck P, Soda de Tom, Julien Boisvert et Tardy, Corto Maltese, donc Go Pratt, De Cap et de Croc, Masbou et Hérold, tous les cycles de Jean par Dufault et Miral, D'Ile and Dog, oui, ça c'est extraordinaire, ça c'est en italien, mais... Mick Macadam, Docteur Poche, Bidouille et Violette, Sambre, Guy Delisle, ah oui, c'est Guy Delisle extraordinaire. Alors ça, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que c'est, Guy Delisle, ça montre, j'aurais pu en parler, mais sinon j'aurais parlé pendant deux heures, c'est le journalisme en BD. Il y a des reportages entièrement dessinés qui sont vraiment remarquables. Moi, c'est pas ma tasse de thé honnêtement, mais vraiment, chapeau, c'est vraiment excellent. Oui, il y a Pécar aussi qui fait ça avec, je ne sais plus comment, Pécar le fait comme un peu comme de l'île. Druyer, surtout Salambo, Gottlieb, donc Claire Brétéché qui revient, Fred, Manu, Larsenet, Ilonelle et Trip, Loise et les Trip, pardon, Supermatou, Piff Magazine, Marianne Satrapi, Johan Sfar, Riazatouf, Nicolas Wild, ou Wild, peut-être, parce qu'il est français, donc pas les Américains, Greg Thompson, David Small, Alison Bechtel, Calvin et Hobbes, donc le comics, Sean Tan, alors Leif de Washington a reçu Pénélope Diageux en 2018. Ah, très bien, très bien, vous voyez qui c'est. Victoria Lomasco, BDiste russe que j'aime beaucoup, BDiste italien Igor Tuveri, quelqu'un a rajouté Manara si on va chez les Italiens, alors Amir et Khalil, ce sont des BDistes iraniens qui sont restés anonymes, ils ont donné ces noms-là, ils ont fait Zara's Paradise, donc il ne vaut mieux pas qu'ils disent qui ils sont, Klein d'œil de Ernst, Hubert et Zanzim, c'est comme les miniatures indiennes, dit Violette, Violette qui est une prof de l'Alliance et qui est BDiste d'ailleurs, elle dit aussi que les femmes, oui, mais elles n'apparaissent pas trop dans les palmarès d'Angoulême. Ah, c'est une grande question qui revient un peu chaque année, il y a eu des, on a vu, il y a eu des pétitions, des protestations, etc. Oui, mais ça s'améliore vraiment, et d'ailleurs Angoulême, juste puisqu'on est là-dessus, alors un livre de BD qui n'est pas francophone, je n'en ai pas parlé, mais qui est absolument remarquable, qui a obtenu le Grand Prix l'an dernier, c'est Émile Féris, All I Like Is Monsters, qui a été un gros succès aux États-Unis, ça a été immédiatement traduit en français, c'est devenu un énorme succès en France, elle a obtenu le Grand Prix d'Angoulême, ce qui est absolument remarquable, un, parce que c'est une femme, et deux, parce que c'est une américaine. Donc, on voit que la BD francophone n'est plus un peu repliée sur elle-même, au début, c'était un peu franco-belgeau-belgo-franchouillard au départ, et maintenant, d'ailleurs cette année encore, c'est des Américains qui ont obtenu le Grand Prix, c'est la partie de chasse qui a obtenu le Grand Prix d'Angoulême cette année, un duo américain, donc voilà. Mais, donc vous avez cité Alison Bechdel, Dikes to Watch Out For, et donc Émile Féris, si vous n'avez pas vu, What I Like Is Monsters, même en anglais, lisez-le, c'est extraordinaire, c'est entièrement dessiné au stylo, au stylo B, c'est un pavé comme ça, et c'est indescriptible, je ne peux même pas vous le décrire, je vous dis juste, lisez-le. Il y a aussi, en réponse à Violette, des BD spécifiquement sur les femmes, qui ont été faits notamment par Katalé Boké, comme Olympe de Gouges, Kiki de Montparnon, Jésus-Christ, Bion de Colette, par Annie Götzinger, et puis, quelqu'un dit qu'il y a la manga aussi, le manga sur Proust, Ah oui, si vous le mentionnez, je vous le montre, celui-là est très bon aussi, sur Anaïs Nin, la fameuse auteure américaine, qui a vécu en France, etc., qui a fréquenté Henry Miller, vous avez peut-être vu, le film, etc., et donc, ça c'est ce qu'on appelle un roman graphique, un roman graphique, par une femme, par Léonie Bischoff, qui nous raconte, voilà, mais de manière un peu fantastique, donc celui-là est très bon, vous voyez, je ne suis pas forcément, moi je suis, j'achète les BD, parce que je regarde comme ça, et puis il y a des choses qui m'attirent, je ne suis pas vraiment un gros fan d'Anaïs Nin, je ne suis pas une femme non plus, vous avez remarqué, j'ai une histoire et tout, mais ce truc, j'ai regardé ça, j'ai dit, ah oui, j'ai regardé ça, j'ai dit, ah oui, ça c'est quelque chose qui va m'intéresser, et puis il y a des choses comme ça, je vais des fois, des fois je n'ouvre même pas le truc, des fois je regarde comme ça, je dis, ouais ok, bon hop, elle est finie, parce que je sais que ça ne va pas me… oui, c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu affectif, quand on a acheté la BD, ou visuel qui joue, quelqu'un a dit qu'elle préférait les carnets de Voyages de Loustal, voilà, Violette nous rappelle les festivals de BD, quelqu'un a demandé s'il y avait un musée dédié aux BD, ensuite il y en a qui ont parlé de musée de BD en Belgique, j'ai parlé du musée de la BD qui existait encore en 2016 à San Francisco, mais je ne sais pas s'il est toujours là, les œuvres d'Alan More, qui vous remercie beaucoup, l'histoire d'importance de la BD, elle a beaucoup appris, son mari adore les BD, alors Catherine Plaisant dit, je sais que vous préférez les livres physiques, mais je me demandais si l'innovation avait aussi poussé les designers à déborder vers l'animation tout en restant BD, ça c'est une première question, et la deuxième question, c'est une que j'avais moi, quand vous avez monté Fab Caro avec Open Bar, ça a quand même rappelé Claire Bré-Téchet, les deux personnages au bar en statique, c'est clairement un écho, un hommage, c'est probablement un hommage, parce que Claire Bré-Téchet, elle est morte récemment vous savez, c'était une icône, elle est venue à l'Alliance aussi dans les années 90, justement, j'ai en face de mon bureau, quand j'ouvre mon bureau, j'ai le petit dessin qu'elle avait fait pour l'Alliance, donc ça me fait penser à elle chaque fois, c'est... Donc voilà, il y a aussi, juste pour dire un petit mot là-dessus, c'est clair que, bon, quand vous avez lu beaucoup de BD, vous allez trouver, parce que les auteurs de BD eux-mêmes ont lu des BD, très souvent, c'est des gens, ils ont une culture, alors il y en a qui ont une culture artistique et littéraire, bien sûr, bien sûr, et on le voit, tout à l'heure on parlait de Cap et de Croce, c'est un truc, une série extraordinaire qui intègre des références de la littérature et du théâtre classique, bon, mais surtout, surtout, ils connaissent leur classique de bande dessinée, et alors des fois, ça peut aller de l'hommage évident à quelque chose d'un peu plus discret, aux pastiches, à la parodie, il y a à peu près tout, il y a à peu près tout ça qui passe, mais c'est vrai que, c'est un peu le genre, si vous avez aimé Fab Garo, vous pouvez peut-être regarder Bré-Téché parce qu'elle faisait ça il y a 40 ans, donc voilà, évidemment, ce que fait Fab Garo, ce n'est pas exactement ce que fait Bré-Téché, quand vous lisez le détail, vous allez voir que ce n'est pas la même chose, mais oui, effectivement. Et donc, est-ce que vous pensez que les dessinateurs de bande dessinée vont déborder vers l'animation tout en restant BD ? Alors, ça c'est, comment dire, concrètement, ce n'est pas ce qui se passe, c'est-à-dire que ce qui se passe, avec des exceptions, toujours des exceptions, on a vu par exemple, Satrapi, elle a fait ça, ensuite elle a fait le truc d'animation, bon, très bien, mais la majorité, la majorité des auteurs de BD aujourd'hui, l'animation ne les intéresse pas, c'est-à-dire, c'est très clair que leur travail, c'est un travail sur le papier, sur le volume, c'est un autre métier, et il y en a très très peu qui franchissent le pas, il y en a, alors si vous regardez, si vous regardez toutes les BD qui ont été adaptées en autre chose, il y en a beaucoup plus qui sont adaptées en cinéma, cinéma avec des acteurs, que en dessin animé, en général c'est, alors ça c'est un avis personnel, mais en général je trouve ça très mauvais, donc en général je ne les regarde pas, alors ça va du pas très bon au vraiment très très mauvais, et moi je dis, moi je dis, moi ce qui me plaît dans la BD, c'est que c'est de la BD, si vous faites du cinéma, c'est du cinéma, c'est autre chose, alors il y a de rares exemples intéressants, je vais dire, mais donc, beaucoup de BD ont été adaptées directement au cinéma, donc avec, alors surtout avec des fois, quand il y a des animaux, par exemple on utilise le CGI, ce qui permet d'avoir un vrai film avec un animal qui est quand même un peu BD, comme Garfield, on a vu ça, donc on a eu des BD, on a eu des films, mais qui ne sont pas bons, donc quasiment, par exemple il y a eu un film sur Gaston Lagaffe, je pense qu'il a dû rester une semaine à l'affiche, et puis il a disparu, parce qu'il est très mauvais, donc on a, mais l'animation, c'est un autre métier, et très peu, vraiment très très peu, franchissent le pas, et souvent, quand il y a adaptation au cinéma, ce n'est pas l'auteur d'origine qui fait en fait les dessins, c'est-à-dire globalement, ils vendent la licence, un peu comme les dessins animés qu'on a fait de Tintin, bon, c'était fait par des gens, c'est fait par un studio, des gens qui, ce n'est pas Hergé lui-même qui fait les dessins, et les Schtroumpfs, c'est pareil, les gens oublient que les Schtroumpfs, à l'origine, c'est de la BD, surtout les Américains, ils pensent que Smurfs, c'est un truc qui a été inventé aux Etats-Unis, après on leur dit, ah non, non, d'abord ce n'est pas Smurfs, c'est Schtroumpfs, et en plus c'est Belge, et à l'origine c'est des BD, et aujourd'hui en Europe, on lit toujours les BD des Schtroumpfs, bon, mais voilà, mais ça après, ce sont des studios, avec des gens qui sont, qui sont très forts pour imiter le style des autres, et donc, toutes ces, lorsqu'il y a eu dessins animés, ça a été rarement l'auteur, l'auteur d'origine, et de nos jours, ça se fait de moins en moins, il y a eu Lucky Luke, on a fait des dessins animés à l'époque, dans les années 70, et puis après, on a fait des films, Lucky Luke, on a fait deux films, peut-être trois même, je ne sais pas, en tout cas, ils ne sont vraiment pas bons, donc je ne me souviens plus, mais voilà, donc de moins en moins, je crois qu'il y a, il y a une séparation, assez nette, et puis, le cinéma d'animation, tout de suite, ça devient beaucoup plus commercial, c'est des circuits qui ne sont pas les mêmes, donc je crois que, que voilà, c'est un peu, même si ça, ça nous paraît peut-être logique, mais c'est un peu, bon, et puis il y a certaines choses, franchement, par exemple, je comprends très bien que Lucky Luke, on puisse imaginer ça en dessin animé, ou Astérix, mais si vous prenez ça, on voit mal comment on va faire du dessin animé avec ça, c'est quand même, ça serait, techniquement, ça serait difficile, je pense. Alors, on a une question de Elisabeth Majlessi, qui demandait, est-ce que vous pensez que les BD sont plus ou moins difficiles à traduire que les autres genres de littérature, ça c'est une première question, une deuxième question de Violette, qui est notre BDiste à l'Alliance française, donc qui est professeure à l'Alliance française, et qui fait la BD, elle vous demande, puisque vous enseignez à George Tarn, que pensez-vous de la production BD dans la région ? Donc on a deux questions. Première… Sur la traduction, est-ce qu'il est plus ou moins difficile de traduire la BD par rapport aux autres genres de littérature ? Non, et en plus, je pense que c'est plus facile, d'abord parce qu'il y a beaucoup d'images, et que les images n'ont pas besoin de traduction, et que, par exemple, si je compare avec le cinéma, franchement, quand je vois des BD qui sont traduites autant, parce que je lis dans plusieurs langues, anglais, français, mais aussi italien, allemand, en faisant marif, bon, et c'est beaucoup moins choquant, par exemple, de voir une BD traduite dans une autre langue, que par exemple, de regarder un film qui a été doublé, parce qu'un film qui a été doublé, on voit déjà, au bout d'une demi-seconde, on se rend compte que le film est doublé, même quand il est bien doublé, on s'en rend compte, alors qu'une BD, des fois, je lis des trucs, et je me dis, tiens, c'est bizarre, est-ce que c'est vraiment français ? Alors, je regarde la page, en plus, les gens n'ont pas forcément des noms, forcément reconnaissables, et puis je dis, ah, tiens, l'original vient d'Angleterre, ou des États-Unis, ou d'Allemagne, ou d'Italie, donc, c'est très, comment dire, ça passe, à mon avis, beaucoup mieux que le cinéma, et comme il y a moins de textes, et plus d'images, je pense que c'est plus facile que la littérature, parce que la littérature, bon, c'est vrai que, et puis la littérature, ça dépend beaucoup de comment c'est écrit, on sait très bien que, n'est-ce pas, il y a des écritures qui sont très difficiles à rendre, et d'autres beaucoup plus limpides et transparentes, donc, en tout cas, ça passe bien, et c'est vrai que, ça explique que la France soit dans le monde, le deuxième consommateur de mangas japonais, après le Japon, bien sûr, c'est quand même logique, mais il faut bien voir que, il se vend, alors, plus ou moins à la louche, il se vend autant, en France, bon an, mal an, il se vend autant de mangas, que de BD francophones, avec une partie de comics américains traduits, parce qu'il y en a quand même pas mal, mais, énorme vente de mangas, et pourtant, les mangas sont imprimés à l'envers, ça demande un effort, il faut le lire à l'envers, etc., mais ça marche très bien, personne ne se dit, oh là là, c'est pas bien, ces trucs traduits du japonais, ça se vend comme des petits pains, donc voilà, ça pour la traduction, pas de problème. Il y avait quelqu'un qui demandait, Violette qui demandait, qu'est-ce que vous pensez de la production BD, dans la région de Washington ? Alors là, je dois avouer que j'ai un peu perdu, parce qu'il y a une époque, dans les années 90, où j'organisais ce colloque, et on a invité, on a eu dans la partie créateur, on a eu la plupart des gens, qui travaillaient dans la BD localement, qui faisaient notamment des strips, alors ce qui, bon moi, bon c'est pas ma culture d'origine, et c'est vrai que je ne suis pas, je ne suis pas grand amateur de la forme du strip, donc il y en a que j'aime bien, mais c'est vrai que, c'est pas là où va la préférence, et là alors donc c'est vrai que voilà, j'ai un peu décroché, donc à une époque où j'avais, où je suivais les auteurs locaux, mais maintenant, quand j'achète des BD américaines, c'est presque exclusivement du graphic novel, donc, comme Emile Ferris dont je vous parlais, Emile Ferris ou Greg Thompson ou David Small, bon récemment j'ai acheté une adaptation très intéressante de Slaughterhouse Five, de Kurt Vonnegut, vous savez le célèbre, une très bonne adaptation, et voilà, il y a de très bonnes adaptations littéraires, en graphic novel, qui sont vraiment de très bonne qualité, j'aime pas du tout les super héros, donc je n'ai jamais lu, même quand j'étais gamin, je lisais pas les super héros, j'avais des amis qui adoraient ça, moi non, donc voilà, donc je suis plutôt, plutôt, attiré plutôt vers le graphic novel, et un des auteurs, alors là aussi, si vous aimez généralement tout ce qui est créativité en bande dessinée, pour moi, après Loustal, quand même reste, bon, préféré, sentimental, mais juste après Loustal, et vraiment très près de Loustal, dans le génie de la bande dessinée vivant, qui est encore vivant, c'est Chris Ware, et Chris Ware fait des choses vraiment, quand je vois ça, je dis, ah ouais quand même, et donc Chris Ware, qui fait des albums, mais alors là, si j'étais chez moi, je vous l'aurais montré, qui a fait ce truc extraordinaire, qui s'appelle Building Stories, et qui se présente, c'est pas vraiment une bande dessinée, c'est une espèce de grande boîte, c'est un peu comme un jeu à construire à l'intérieur, comme une maquette, avec des histoires qui sont créées en trois dimensions, où vous allez découper des trucs et les monter, c'est d'une imagination, d'une créativité absolument remarquable, et c'est vraiment un maître de la couleur, et de cases de répétition graphique, sur une page, enfin c'est éblouissant du point de vue graphique, quoi, donc, donc je vous conseille d'aller chez Barnes & Noble, et où n'importe quel magasin qui va vendre ça, et regarder Chris Ware, W-A-R, grand, W-A-R, pour être Natacha ? On va passer à la prochaine question suivante, très intéressante, d'André Colombat, qui parle, qui dit, certains auteurs se plaignent qu'ils ne peuvent pas vivre sur la BD, parce qu'il faut beaucoup de temps et un investissement financier pour faire une BD, y a-t-il trop de BD sur le monde est-elle victime de sa prolifération ? Alors, oui et non, il n'y a pas de, alors c'est vrai, on en parle d'ailleurs récemment, là je lisais un article qui maintenant date de plus de dix ans de Riyad Satouf, justement, où il parlait déjà de la précarité des auteurs de bandes dessinées, et là récemment, c'est avec la pandémie, là on a vu des cas de difficultés, de toutes sortes de professions en difficulté, et justement, on s'est rendu compte que la bande dessinée, si vous voulez, c'est un peu comme, en France, aux Etats-Unis ça serait pareil, c'est un peu comme le théâtre ou le cinéma, c'est-à-dire qu'il y a une poignée de gens qui en vivent très bien, qui sont richissimes, qui gagnent des millions, et la majorité des gens qui sont dans ce métier, qui sont dans une situation précaire, c'est vrai pour le théâtre, c'est vrai pour le cinéma, et c'est vrai pour la bande dessinée, donc il y a les immenses stars qui vendent, parfois des millions d'albums, sans parler d'Astérix, bon, vous avez des gens comme Zep, celui qui fait T-9, qui vend littéralement des millions d'albums, et bon, lui j'imagine qu'il ne se soucie pas trop de ses fins de mois, donc il y a une précarisation, pourquoi ? parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de bandes dessinées, il y a une prolifération, mais le marché, c'est le marché, donc c'est clair qu'il y a des effets, comment dire, des effets déco qui sont très importants, par exemple tout à l'heure, je vous ai montré les petites brochures, que vous allez trouver dans les magazines, tout ça, bon, tous les jours, je regarde la télé, je regarde les nouvelles, je regarde les journaux, etc., et qu'est-ce qui se passe, c'est que, eh bien, par exemple, le, 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 le Xavier Coste, 1984, bon, moi, je savais qu'il allait être paru, parce que je suis un peu l'actualité, donc je savais bien avant qu'il allait être paru, qu'il allait sortir, etc., mais une fois qu'il est sorti, il y a quelques jours, j'ai vu à la télé, au journal, je crois que c'était au journal de 20 heures, donc heure de très, très grande écoute, quelqu'un qui montrait ça-ci en disant, ah, vous voyez, c'est extraordinaire, je crois que c'était au petit journal de Yann Barthès, un truc comme ça, bon, bon, donc, il y a des, certains de ces albums, dont on va parler dans les journaux, dans la presse gratuite, vous savez ce qu'on vous donne gratuit, quand vous prenez le métro, 20 minutes, CNews, tout ça, on va en parler à la télé, on va en parler à la radio, on en parle partout, donc ces gens-là, ils ont, ils ont une audience absolument considérable, et puis, il y a la majorité des albums qui ont du mal à trouver leur place, si vous voulez, dans les rayonnages, qui ne sont pas mis en avant, et surtout, où il y a trois ou quatre personnes qui travaillent dessus, parce que, un album, par exemple, celui-ci, c'est George Orwell, qui ne va pas toucher un centime, puisque, bon, il est mort, et en plus, maintenant, c'est dans le domaine public, dont même ses héritiers ne toucheront rien, et Xavier Coste, donc là, c'est uniquement Xavier Coste, alors que, si vous prenez, une, un album, un album franco-belge typique, il va y avoir trois ou quatre personnes qui ont travaillé dessus, il va y avoir un scénariste, très souvent, deux dessinateurs, et une personne qui ne fait que la couleur, un coloriste, plus, parfois, quelqu'un qui fait juste la couverture, etc., etc., et donc, évidemment, à chaque fois, ça démultiplie les royalties, donc, si vous voulez, le modèle économique, la BD se vend bien, donc, la BD n'est pas du tout en crise, elle se vend bien, les gens continuent d'acheter des BD, mais ça ne veut pas dire que les auteurs sont tous, profitent, si vous voulez, tous de cette manne, de la publication, et donc, ça, c'est vrai, de plus en plus, on en parle, certaines personnes disent, écoutez, aujourd'hui, au moins, c'est devenu respectable, avant, quand on disait, c'était le gag, dans les années 50, les gens disaient, surtout, je ne dis à personne que je fais de la BD, parce que ce n'est pas respectable, donc, quand je rencontre des gens qui me disent, qu'est-ce que vous faites, ils inventez quelque chose, mais ils ne disaient pas, je fais de la bande dessinée, parce qu'on aurait dit, vous êtes un petit rigolo, bon, aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas, aujourd'hui, si on dit, vous faites de la BD, alors, c'est sûr que si on vous dit, vous faites de la BD, on va vous dire, ah bon, mais vous êtes qui, parce que, croyez-moi que, des gens comme Satrapi, Riyad Satouf, tout ça, tout le monde connaît leur tête, parce qu'ils sont constamment à la télévision, ils sont dans les journaux, donc, vous êtes une star, bon, sans nous, vous pouvez marcher dans la rue, vous n'allez pas être, c'est pas, bon, c'est pas, pas Justin Bieber, vous allez pouvoir passer, ou Brad Pitt, vous allez pouvoir traverser la rue, sans vous faire agresser, mais, les gens connaissent, ce sont des personnages, ce sont des people, des gens très, très connus. Alors, j'ai quelque chose de très amusant à vous raconter, à propos de Marjane Satrapi, et c'est dommage que ma directrice adjointe ne soit pas là, mais quand elle a sorti Persepolis, donc, nous avons décidé, donc, il y a maintenant bientôt, presque 10 ans, avec mon, moi, j'étais à l'époque directeur pédagogique, à l'Alliance, donc, on a décidé d'aller en Virginie, parce que Marjane Satrapi venait dans un espèce de tout petit community center, pour faire une signature de livre et parler à elle, c'était vraiment au début, à ses débuts, et donc, on arrive, il y avait aussi une autre étudiante de l'Alliance qui était là, on arrive, on fait la queue, on fait la queue, et on avance, tout en parlant, je parle avec Amine, etc., à l'époque, elle était prof, moi, directeur pédagogique, et on arrive devant la table, et puis moi, la raison pour laquelle on voulait y aller, c'était pour dire à Marjane Satrapi, on a, c'était même pas encore traduit en anglais, on va faire une classe sur votre œuvre, parce que Amine, la professeure, était iranienne, et donc, on voulait avoir son autorisation, pour pouvoir faire des photocopies, dans la mesure où il n'y avait pas, ça n'avait même pas encore été traduit en anglais, et donc, et donc là, elle regarde ma directrice adjointe, elle lui dit, Amine, et puis elle commence à lui parler, elle la connaissait de Téhéran, et Amine ne se souvenait pas qu'elle était amie, c'était une petite ville Téhéran, tout le monde connaît, qu'est-ce pas ? C'était extraordinaire. Alors, on a une question technique de lecture de Doe et de Polans, et après la dernière, ce Natacha prendra la dernière question d'Alex Ostrop, ça sera la dernière, parce que vous êtes quand même fatigués. question technique de lecture de la part de Doe et de Polans, quand Tintin est traduit dans d'autres langues, avec d'autres codes de lecture, est-ce qu'on garde l'ordre de lecture de gauche à droite, car le manga publié en France garde l'ordre japonais, où on commence par la fin ? Moi, je ne sais pas s'il y a des traductions de Tintin en japonais, honnêtement, je ne suis pas allé voir. Il y a, alors un truc qu'il faut savoir pour la BD, c'est qu'à une certaine époque, et quand Hergé a commencé, c'était tout à fait vrai, Hergé pré-publié toutes ses histoires dans la presse, et ensuite, ça passait en album. Et, alors ça, c'est quand on connaît, quand on est un peu Tintin au fil, c'est assez célèbre, parce qu'il faisait très souvent, quand ça reparaissait en album, il faisait souvent des reformatages. Alors parfois, il y a des cas très célèbres, on a changé des cases, parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas, qui n'étaient plus dans l'actualité, ou qui étaient considérées comme plus politiquement correctes, une situation politique avait changé, bon, et puis parfois, parce qu'il voulait juste changer les trucs, et puis parfois, pour des questions de dimension, etc. Donc, à l'époque, on retravaillait beaucoup les BD, lorsqu'elles étaient publiées, traduites, republiées, bon. et alors, avec le passage aujourd'hui à quelque chose qui est un peu plus de la bande dessinée d'auteur, là, vraiment, on conserve le format d'origine, parce que justement, on n'a plus cette flexibilité de la case qu'on pouvait, n'est-ce pas, couper, faire du copier-coller, etc. Maintenant, littéralement, on a des pages entières d'images qu'on ne peut plus, on ne peut pas couper. Donc, donc, si vous voulez, c'est moins malléable, on va dire, la matière en elle-même est moins malléable, et donc, quand on traduit, eh bien souvent, tout ce qu'on fait, c'est qu'on change le langage. Alors, ce qui pose parfois problème, et ça, c'est intéressant avec les mangas, quand vous lisez des mangas en français, c'est des onomatopées, parce qu'il y a des onomatopées en japonais, qui sont souvent, qui sont toujours là, on n'enlève pas, mais on rajoute des onomatopées en français, parce qu'évidemment, une onomatopée en japonais, n'est-ce pas, ça ne ressemble à rien, si on ne connaît pas le japonais, et, donc, il y a quelques petits ajustements, comme ça, qui doivent être faits, mais, alors, ce qui est intéressant, donc, pour terminer pour le manga, c'est que quand on a, au début, on traduisait, quand on traduisait les mangas, on les remettait à l'envers, c'est-à-dire, on les remettait dans l'ordre de lecture au français, au tout début, et puis finalement, on s'est rendu compte que, justement, d'une part, le public n'était pas content, parce que ça faisait trafiquer, et que, bon, c'était, c'était finalement, ça faisait partie, pour revenir à cette matérialité, ça faisait partie de l'objet, c'est-à-dire, bon, un manga, un manga japonais, ça se lit, même si c'est en français, ça se lit dans le sens d'origine, donc il y a, je pense que, pour récapituler tout ça, à une époque, on acceptait très bien que les choses soient triturées, manipulées, parfois taillées, coupées, etc., et aujourd'hui, comme vous savez, aujourd'hui, quand on achète de la viande, on veut la traçabilité, on veut savoir, on veut quasiment une photo de la vache sur le paquet du steak haché pour savoir d'où elle vient, comment elle s'appelait, si elle a eu une vie heureuse, etc., et ça, on le retrouve du point de vue de la lecture artistique aussi, cette espèce de goût de l'authenticité, on veut de l'authentique, on ne veut pas des choses qui ont été coupées, frelatées, mixées, donc on préfère mieux avoir des choses peut-être parfois un peu plus difficiles d'accès, mais qui, dont on a l'impression qu'elles sont authentiques, et alors ça, et dernière chose, parce que ça aussi, c'est pour vous, puisque la question est posée, quand on a traduit Orwell en français, alors attendez, avant de dire une bêtise, je regarde, parce que, alors voilà, par exemple, la question se posait, la question se posait, est-ce qu'on traduit des phrases qui sont en fait devenues universelles, qui ne connaît pas, même des gens qui ne parlent pas anglais, qui ne connaît pas, Big Brother is watching you, vraiment, Peace is war, war is peace, tout ça, alors, c'est très intéressant, parce que, certains, sur les quatre adaptations, il y en a qui ont choisi, il y en a même, je ne sais pas avec moi, il y en a un qui a mis, qui a dit, écoutez, on traduit en français, mais franchement, ça serait trop édulcoré, l'original de George Orwell, que de traduire en français, que de dire, grand frère, on vous regarde, ça fait vraiment, ça fait couillon, comme on dit à Marseille, et, écoutez, tant pis, à la limite, on mettra une petite traduction, avec une étoile en bas, mais, on gardera, on gardera l'original, alors, ce qui serait peut-être, ça, il faut demander à Clotilde, qui est au Québec, je ne sais pas si ça serait autorisé au Québec, à cause de la loi 101, je ne sais pas si on aurait le droit, de garder l'anglais, mais, en France, ils étaient partagés, donc, il y en a qui ont dit, bon, moi, je traduis tout, parce que, etc., et il y en a qui ont dit, non, moi, je garde l'anglais, et tout, alors, Xavier Coste a gardé l'anglais, voilà, donc, ça pose des questions intéressantes, c'est vrai que, ce sont des choses, surtout, lorsque vous avez une image, parce que, par exemple, si vous, si vous représentez une scène de rue, par exemple, où vous avez des choses écrites sur les murs, est-ce que vous gardez des choses écrites dans la langue d'origine, ou est-ce que vous traduisez ça aussi, n'est-ce pas, ça, c'est une question qui se pose même aujourd'hui au cinéma, alors, aujourd'hui, avec le CGI, on peut traduire, des machins, tout ça, donc, voilà, donc, c'est des questions intéressantes sur la transculturalité aussi, oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce que, sur certaines des BD que j'ai, des BD de certains BDistes américains récents, et notamment, qui ont travaillé sur, vous savez, moi, je suis passionnée dans Russie, donc, qui ont travaillé sur la, il y en a un sur la mort de Rasputin, il y a Pétrograde, ça s'appelle Pétrograde, il y en a d'autres, Yiddishkeit, par exemple, et tout ça, ça a gardé, effectivement, soit des affiches en russe, qui ont gardé toute cette transculturalité, donc ça, c'est intéressant. Oui. Juste la dernière question d'Alex Ostroff, qui sera la dernière question de la soirée, y a-t-il un mouvement, dans le monde de la BD, pour publier en album, certains auteurs qui n'ont, pour l'instant, été publiés que dans les hebdomadaires, comme Spirou Magazine, ou le journal de Tintin, est-ce qu'il y a un mouvement, pour les publier en album ? Alors, oui, alors, toute cette question de publication, n'est-ce pas, il y a eu une époque où tous les grands auteurs, j'ai cité Hergé, mais c'était vrai pour Franquin, pour Spirou, etc., la méthode standard, c'était que d'abord, on publiait des planches en avant-première, c'était aussi la tradition du feuilleton littéraire, il ne faut pas oublier que Balzac a commencé comme ça, Maupassant a commencé comme ça, donc on pré-publiait dans la presse, qui aussi faisait de la pub, et puis après, quand on avait fini l'histoire, ça passait en album. Bon, alors, aujourd'hui, tous ces magazines historiques n'existent plus, c'est-à-dire que, le Spirou, Tintin, tout ça, alors, soit ils n'existent plus du tout, ils ont arrêté, Pilote, tous les grands, à suivre, Pilote, Métal Hurlant, tout ça, tout ça, ça n'existe plus. bon, donc maintenant, il y a des magazines de BD, il y en a une demi-douzaine, mais qui ont un peu changé de format, et donc, il n'y a plus du tout, il n'y a plus de lien de causalité, entre le publier dans les revues, et la publication en album, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont publiés en album, qui publient en album directement, sans être passés par le magazine, et les magazines servent plutôt, ils ne vont pas publier toute une histoire, c'est plutôt des, comme on dirait en français, une bande-annonce, ou un teaser en anglais, c'est-à-dire que les magazines publient des parties d'histoire, pour donner envie aux gens d'aller acheter l'album, mais il n'y a plus, c'est vraiment devenu ultra minoritaire, et je ne sais même plus si vraiment ça se fait, de publier, puisque le dernier qui faisait ça, c'était Asuivre, cette revue qui s'appelait Asuivre, justement, qui publiait des histoires dans les années 80, 90, après je crois qu'ils se sont arrêtés à la fin des années 90, où chaque mois, je ne me rappelle plus, je crois que c'était mensuel, vous aviez 10 pages, ici 10 pages, et puis au bout de 4, vous aviez l'album tout entier. Donc ça, ça ne se fait, et je ne peux pas le certifier absolument, je n'ai pas absolument tout vu, mais d'après ce que j'ai vu, ça ne se fait plus. Donc on va directement à l'album. Alors après, la question, c'est de trouver un éditeur, et autant, comme on l'a dit, économiquement, c'est parfois un problème, mais il faut aussi savoir que de plus en plus d'éditeurs existent, c'est-à-dire qu'il y a des éditeurs de bandes dessinées, donc Dargo, Dupuis, Lelombard, Gléna, Soleil, etc., qui font ça depuis parfois des décennies. Et puis, il y a des, donc les presses, ce qu'on appellerait en anglais alternative presses, les petites presses, comme l'association, comme la pastèque, comme magasin général, etc., qui font surtout dans le roman graphique, qui font des plus petits tirages. Donc il y a, en fait, c'est pour ça, vous voyez dans la variété de choses que je vous ai montrées, il y a plusieurs circuits économiques, c'est-à-dire, il n'y a pas, après, il faut faire un choix, c'est-à-dire que, bon, les gens qui vont travailler dans ce qu'on pourrait appeler la BD d'auteur, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas participer à une série où ils ne comptent pas faire 35 albums ou 70 albums comme Lucky Luke, c'est un modèle économique par rapport aux gens qui vont peut-être faire un album individuel qui vont le publier, après, ils vont voir, ils vont changer d'éditeur et du coup, des éditeurs traditionnels comme Gallimard, Le Seuil, Point, etc., enfin, tous les grands éditeurs quasiment aujourd'hui en France publient de la bande dessinée dans des collections. Donc voilà, donc le modèle... Je crois que M. Klinovski avait oublié de se mettre sur mute. Mais en tout cas, merci beaucoup, Guy. C'est vrai que je me souviens que dans les années 80, Glena avait même des magazines comme ça où il y avait des morceaux d'albums. Oui, bien sûr, ils sont gratuits. Là, j'en ai un sac plein. Là, je suis passé, j'avais deux, trois librairies et c'est des trucs... Et des fois, c'est vrai, littéralement, il y a dix pages en couleur, c'est des trucs qui doivent leur coûter très cher mais qu'ils distribuent gratuitement. Donc, si ils le distribuent gratuitement, les gens ne vont pas aller acheter, ne vont pas aller forcément acheter un magazine. Alors du coup, les magazines sont obligés... Si vous me donnez juste deux secondes, je vais vous en montrer un. Voilà, les magazines font du premium. Alors regardez, par exemple, voilà DBD qui est un magazine, comme le nom de dire. Alors voilà le DBD qui est paru, qui annonçait le 1984 de The Avicost. D'accord ? Et donc, vous avez dans ce... Si vous regardez ce magazine, en fait, il n'est pas très différent des magazines gratuits. C'est-à-dire que vous avez des informations, des extraits, ça vous présente les nouveautés et puis pour certains, eh bien, il va y avoir une ou deux planches qui sont présentées. Mais franchement, la différence n'est pas énorme entre ce magazine qui m'a coûté 10 euros quand même, pas énorme, entre ça et ce que j'ai gratuit dans les magasins de vente et dessinée, franchement, la différence n'est pas énorme. je pense qu'ils préfèrent mieux dépenser, enfin, les éditeurs veulent bien dépenser un peu d'argent pour faire ces petits trucs gratuits, enfin petits, ou d'ailleurs parfois pas petits, mais qu'ils distribuent gratuitement, sachant que ça va provoquer un achat d'un album qu'ils vont vendre 35 euros quand même. Donc là, on n'est pas du tout dans le, celui-là, je l'ai acheté chez Carrefour en promo à 4,99 euros. Donc, on n'est pas du tout dans la même logique économique. Donc voilà, donc ça, il faut tenir compte de ça aussi. C'est vrai que l'album de 1984, ça va faire partie des albums que je m'achèterai ou que je vais me faire venir parce que j'adore la BD et je sais que l'un des plus beaux albums que j'ai vu publiés ici aux Etats-Unis, le Crêpe comme somme à Bibi, tout est beau. Je veux dire, le livre devient un objet d'art en plus que la BD elle-même est faite par un artiste, mais le livre en lui-même devient un objet d'art. Écoutez, moi ce que je vous propose, Guy, c'est que lorsque nous serons revenus en temps normal, n'est-ce pas, post-Covid, que l'on fasse avec vous à l'Alliance peut-être une petite exposition de vos objets, de vos BD préférés, une espèce de show and tell, comme on dirait en anglais, mais vraiment une petite expo qui permettrait à notre public, parce qu'on avait quand même plus de 40 personnes au début de cet événement et là, bientôt, presque deux heures plus tard, on en a perdu juste que la moitié, mais ils viennent juste de partir maintenant, mais les gens sont restés juste à la dix dernières minutes et donc faire une exposition de peut-être une soirée ou peut-être sur un week-end. Parce qu'évidemment, j'ai, là, en plus je suis en France, donc là, ce que je vous ai montré, c'est très peu de choses, parce que je n'ai pas grand-chose ici, la plupart, c'est aux États-Unis et là, effectivement, il y a des objets vraiment très intéressants. Alors bon, évidemment, les figurines Tintin, les voitures, que j'ai la collection des voitures Tintin, etc., bon, c'est amusant, ce n'est pas forcément passionnant, mais il y a vraiment des objets, voilà, vous voyez, regardez la petite fusée, ça aussi, c'est un des icônes absolus, tout le monde, vous montrez ça, tout le monde immédiatement sait, on a marché sur la Lune, enfin, mais il y a des choses intéressantes justement de ces BD hors normes qui sont intéressantes en tant qu'objets, donc prenons date et en espérant que… En espérant, en espérant. Que ce soit bientôt. Tout à fait, parce que là, nous travaillons avec, dans le cadre de la francophonie, nous travaillons avec Québec BD ainsi qu'en France pour essayer justement au mois de mars de faire des événements comme avec vous, en ligne, avec des auteurs de BD canadiens et francophones. Il y en a de très, très bons et vraiment, ce que je fais en France, chaque fois que je vais, chaque fois que je monte à Québec, à Montréal, j'écume les librairies et je ramène des sacs et des sacs de choses. D'ailleurs, il y a un libraire à Montréal qui est affilié à Canal BD. Il n'y en a qu'un, mais bon. Et il y a une… Oui, il y a une vitalité incroyable et ça voyage très peu. Le problème, c'est qu'il faut aller sur place et les voir parce qu'il y en a très peu qu'on va trouver, malheureusement. En tout cas, en France, c'est très mal distribué, ce qui est regrettable. C'est dommage. Oui, c'est dommage. Mais bon, ça aussi, ça changera. Ça changera. En tout cas, merci beaucoup. C'est extraordinaire. Nous allons travailler la semaine prochaine sur éditer l'événement et le mettre sur notre chaîne YouTube. Donc, on l'enverra. Il sera posté, on vous l'enverra et ceux qui ont assisté à l'événement aussi le recevront et puis après, tout le public pourra regarder directement sur la chaîne YouTube de l'Alliance. C'est fabuleux, c'est extraordinaire. Donc, pour tous les amateurs de BD que nous sommes ce soir, c'est extraordinaire. Je vous enverrai, je vous enverrai peut-être, vous pouvez, puisque vous avez sans doute les mails des gens qui ont participé. Oui. J'enverrai les 2-3 URL de sites comme ça qui, à mon avis, sont vraiment utiles d'avoir. Comme ça, ça sera peut-être… Volontiers, je suis sûre que ça sera bien. On les rajoutera avec le lien de la vidéo comme ça. Voilà. Merci beaucoup et puis bonne nuit à vous et à bientôt peut-être aux États-Unis. Voilà. Au revoir à tout le monde et branchez-vous, restez branchés pour la newsletter de l'Alliance et de continuer à venir à nos événements. À bientôt. Au revoir à tous. Au revoir à tous et à toutes. Bonne soirée pour vous. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501